C'est la vie La vie, à cause de notre désobéissance envers le Maître, est devenue le contraire de ce qu'elle devrait être. D'un côté, un malheureux qui est en train de trépasser, car depuis trois jours il dort sans rien goûter. De l'autre côté, un homme qui est hospitalisé car il a trop mangé. La vie, une belle fleur que vous contemplez, mais qui plus tard va être fanée. Des criminels en liberté, des malheurs paisibles emprisonnés, des objectifs non réalisés, des rêves brisés, c'est la vie. D'un côté, une belle paysanne humiliée, car ce qu'elle possède c'est seulement sa beauté. De l'autre côté, une riche chouchoutée, puisqu'avec son argent elle peut tout acheter. La vie, un gore qui cherche du travail, mais qui ne peut pas en trouver. De l'autre côté, un autre qui ne veut pas travailler, car il n'en a pas la nécessité, c'est la vie. La vie, une chrétienne qui souffre car elle ne veut pas pécher. Une païenne qui a une belle vie, quoiqu'elle ne mène pas une vie de sainteté. La vie, un paysan qui par manque d'argent ne peut pas recevoir le pain de l'instruction. Un bourgeois qui investit tout son avoir de la prostitution, c'est la vie. La vie, des femmes battues sans raison, des hommes abandonnés par des femmes sans cœur et sans passion, c'est la vie. D'un côté, un noir bien-instruit qui fait face à toutes sortes d'humiliations. De l'autre côté, un homme de couleur sans formation dans une haute position, c'est la vie. Des femmes qui voudraient avoir un enfant, mais qui ne peuvent pas. D'autres qui les sacrifient aux lois, c'est la vie. La vie, des enfants qui pleurent la disparition de leurs parents, tout comme des parents humiliés par leurs enfants. La vie, un perpétuel recommencement, des amours qui durent un instant, des guerres sans précédent. La vie, des tourments, de la nostalgie, du mépris et du remords. Tout simplement une préparation pour la mort. D'un côté, un homme qui va tout droit en enfer, car il faisait sa propre volonté lorsqu'il était sur terre. De l'autre côté, un autre qui est sur le chemin du paradis, car de son vivant, il avait accepté Jésus comme ami. C'est la vie. La vie, parfois un goût de miel, souvent un goût de fiel. La vie sur terre, le contraire de ce qu'elle sera au ciel. Rose pour quelques-uns, noire pour d'autres. Pas avant la seconde venue du Christ le Messie, elle sera toujours ici. C'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada